Je m'appelle Jacques Lévy, je suis géographe et j'ai vécu 13 ans à Genève, donc pas très loin d'ici, un peu après le jet d'eau. C'était mon terrain de jeu ici. Je me promenais dans cette banlieue, dans ce périurbain jeune voie. J'allais escalader le Salève quand j'avais deux ou trois heures de libre. C'était très agréable. C'est quelque chose que je n'avais pas à Paris. Je suis un vieux Parisien et c'est un peu plus compliqué d'aller à la campagne ou à la montagne à partir du centre de Paris. Je ressens une certaine émotion à retrouver ces lieux aujourd'hui. Donc maintenant je suis professeur dans une chaire qu'on a créée pour moi qui s'appelle Intelligence Spatiale à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, un peu sur le modèle de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne où j'ai été professeur pendant 13 ans. Donc il y a une certaine continuité. Je suis professeur honoraire à l'EPFL et j'en suis très content d'ailleurs. C'est vrai que Coros était le nom du laboratoire de l'EPFL et maintenant c'est autre chose. C'est ce que nous appelons un rhizome, c'est-à-dire un réseau très ouvert. Nous sommes maintenant une trentaine de membres et c'est très international puisqu'il y a des Européens, Suisses, Français, Belges, Portugais, Italiens, mais aussi une Brésilienne, un Québécois. Et donc ça a tendance à proliférer comme ça simplement parce que les gens sont intéressés par notre démarche, qui est une démarche pas du tout institutionnelle, qui consiste à se donner le temps de réfléchir aux grandes questions sans qu'il y ait d'enjeu de carrière. Et du coup, on commence à exister aussi comme un laboratoire, même si c'est un laboratoire particulier avec des contrats, des mandats, comme on dit en Suisse. Et nous avons un manifeste qui nous définit, que vous pouvez trouver sur le site Coros.place. Et nous accordons beaucoup d'importance à la relation entre chercheurs et société. Et nous considérons que les chercheurs sont des acteurs particuliers dont ils n'ont pas à rougir de leur rôle. Mais la science se fait aussi en relations diverses et de plus en plus intenses avec les citoyens, surtout dans le monde des sciences sociales. Donc écouter les citoyens, c'est jamais du temps perdu pour la science et aussi pour la vie de la société. Donc ça, c'est un élément important dans notre démarche. Et nous avons notamment suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion, si je dirais, la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en France. C'était impressionnant de voir comment des citoyens ordinaires tirés au sort, qui n'avaient aucune compétence au départ, devenaient en fait très compétents, mais pas comme les hommes politiques habituels, c'est-à-dire avec une envie de résoudre des problèmes, avec une envie de s'écouter les uns les autres. Et ça nous changeait franchement des débats du mercredi à l'Assemblée nationale. Le paradoxe que je n'avais pas prévu en m'installant à Genève, c'est que je franchissais la frontière franco-suisse essentiellement en prenant le train pour aller en France, alors qu'en fait, comme vous le savez, la frontière, elle est partout. Elle est là, sur la ligne de crête du Jura. Elle est tout près d'ici, dans l'autre sens, et pas loin non plus du côté de la Val-du-Rhône. Et en fait, pourquoi j'allais peu en France dans le jeune voie français ? Tout simplement parce que les transports publics sont très mal organisés. L'été, encore plus à ce moment-là, maintenant, on a l'élément express qui représente un pas en avant très, très significatif, mais ça n'existait pas. Et par exemple, moi qui n'avais pas de voiture, je vous ai dit que je suis parisien. À Paris, les gens normaux n'ont pas de voiture. Et donc, j'avais voulu essayer d'être sans voiture aussi à Genève, ce qui était tout à fait possible en restant à Genève, en restant dans la partie suisse. Je pouvais aller faire du ski en prenant des trains en Suisse, dans les Alpes suisses, mais en revanche, si je voulais aller dans les Alpes françaises sans voiture, c'était la galère. Donc, j'ai constaté qu'en fait, une partie de l'agglomération de l'air urbaine de Genève, qui fait un petit million d'habitants, elle m'était très peu accessible du fait que du côté français, les transports publics étaient très, très peu satisfaisants. Enfin, l'offre était très, très faible. Et donc, ça, ça touche aussi l'ensemble de la Haute-Savoie, de l'Ain. Ça fait partie des régions, enfin, des zones en France où il n'y a pas beaucoup de développement spontané des transports publics. Peut-être que ça va changer. À Annecy, on sait qu'il y a un mouvement, parce que c'est une ville qui est vraiment empoisonnée par les voitures. Donc, il y a un mouvement dans le bon sens. Et maintenant, l'Aimant Express va jusqu'à Annecy. C'était très difficile d'aller à Annecy sans voiture, il y a encore quelques années. à Genève, alors que c'est tout près. Donc, effectivement, mon expérience de la frontière proche, directe, c'était plutôt celle d'une frontière dure, difficile à franchir, sauf quand je prenais le bus pour aller au pied du Salève. Et là, pas de problème. Oui, alors, c'est un peu une mode, actuellement, de dire que la frontière, c'est bien, un peu comme on dit dans le sillage de la psychanalyse freudienne, que c'est bien qu'il y ait une loi du père qu'on va pouvoir transgresser. Enfin, le père répressif, c'était pas marrant. Je veux dire, ça s'éloigne un peu et encore pas si vite que ça. Et on oublie à quel point c'était dur, c'était violent. Donc, personnellement, je ne rêve pas du retour de frontière dure. En revanche, l'exploration de la différence, pour laquelle il n'y a pas besoin de frontière, ça, c'est vraiment très intéressant. Il se trouve que nos ancêtres du paléolithique, à Homo sapiens, il y a 100 000 ans, a commencé à s'installer dans le monde entier. Et il a créé un patrimoine de lieux, de sociétés, de cultures différentes, qui sont un patrimoine extraordinaire. Et donc, tant mieux que ça existe, mais que toutes les sociétés s'ouvrent à toutes les autres. D'abord parce que c'est très intéressant, c'est très émouvant, mais aussi parce que c'est nécessaire. Il y a des tas de problèmes qui sont mondiaux, et nous devons rencontrer nos concitoyens à l'échelle du monde. Donc, laissons les concitoyens de la planète se rencontrer, discuter, réfléchir à la solution des problèmes communs qu'ils ont, et le monde s'en portera mieux.